Bonjour à tous, je suis Kevin de 1001 Hobbies. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler puzzle et vous prodiguer quelques conseils vraiment très simples pour bien démarrer. C'est une vidéo qui s'adresse surtout aux grands débutants puisque, si vous êtes expérimenté, ce sont des conseils que vous connaissez sans doute déjà. Alors, on y va. Premier conseil, retournez face visible toutes les pièces du puzzle et placez-les devant vous. Ça paraît bête, mais avant même de commencer le puzzle, il est indispensable d'avoir une vue sur l'intégralité des pièces. Cela vous évitera pas mal de galères par la suite. Conseil numéro 2. Mettez de côté les pièces qui ont un bord droit. Ces pièces constitueront les bords du cadre de votre puzzle. Elles sont généralement faciles à repérer et c'est indispensable pour la suite. Conseil numéro 3. Commencez par former le cadre de votre puzzle, dans la mesure du possible en tout cas. Parfois, il semble plus simple de commencer par une partie interne, par exemple parce que la couleur est plus facile à repérer. Mais dès que possible, il vous faut constituer le cadre de votre puzzle. De là, vous pourrez commencer à le remplir et c'est là que les choses se compliquent. Conseil numéro 4. Faites des petits tas liés aux couleurs ou aux motifs. C'est un conseil important qui va vous faire gagner de précieuses minutes de recherche. Lorsque vous cherchez une pièce avec une couleur spécifique, si vous avez effectué ce travail préliminaire, vous n'aurez plus qu'à chercher dans un nombre réduit de pièces. Conseil numéro 5. Regrouper les pièces selon leur forme. C'est un conseil qui s'applique surtout sur la seconde moitié du puzzle, lorsque vous aurez bien avancé et qu'il vous restera moins de pièces. À ce moment-là, il vous faudra prioriser votre recherche selon la forme des pièces. Là aussi, ça vous fera gagner un temps précieux sur la toute dernière partie du puzzle. Dernier conseil, n'abandonnez pas. Et si vous voyez que vous galérez sur une partie du puzzle, n'hésitez pas à changer de zone. J'espère que ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Vous pouvez retrouver toute notre gamme de puzzles sur notre site mille-et-un-hobbies.fr. Je vous souhaite une agréable fin de journée et à bientôt chez mille-et-un-hobbies.